Musique 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 Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux, c'est toujours sympathique d'avoir la salle pleine, enfin, telle qu'on l'avait en tous les cas, à peu près imaginée et prévue. Chères Nioviliennes et chers Niovilien, l'actualité pesante du monde en 2023 continue d'avoir des incidences directes sur nos vies. Dans ce contexte global, notre monde rural continue d'être malmené sur le plan médical, pénurie de médecins, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan des services de proximité, alors que dans le même temps, on sent un besoin grandissant de ruralité. Maintenant, vous parlez de l'école. Le nouveau RPI a été mis en place pour la rentrée de septembre dernier. Le rapprochement avec Chemont-sur-Taronne a fait l'objet de nombreuses discussions avec le corps enseignant et les parents. Un comité d'élus a été mis en place pour harmoniser les pratiques et optimiser le fonctionnement. Christelle Boucher et Dominique Herpin représentent la commune de Villeneuve. Nous avons fêté début novembre l'ouverture du gîte du pressoir. Les travaux d'électricité, de cloisonnement, de peinture et de plomberie ont été réalisés par les entreprises de Villeneuve. Je souhaite remercier toutes les personnes de l'équipe municipale qui se sont investies dans ce projet d'aménagement ainsi que les personnes qui ont fait don de divers objets. Tout cela donne un côté chic et cosy partagé par tous ceux qui le connaissent. Le gîte est géré par l'association philanthropique. Il est sur le site d'Airbnb. Il a déjà été loué quatre fois cette fin d'année pour un montant de 1270 euros. Les projets. En ce qui concerne la voirie, donc aujourd'hui la route de Ligny elle est faite. Nous avons bientôt rendez-vous avec la DDO pour l'implantation d'écluse sur les autres routes. Et nous en profitons aussi pour créer des places de parking. Aujourd'hui en ce qui concerne le gîte de la Vicarie, nous sommes en attente de devis pour l'électricité, la peinture, les menuiseries. Nous allons demander une subvention régionale pour rénovation de bâtiments. Et puis il nous restait quelques projets 2023 qui n'avaient pas démarré. Tout est prêt. C'est la signalétique touristique. Deuxième sujet, l'eau et l'assainissement. C'est le cabinet du PUE de Tours qui est chargé de l'étude patrimoniale. Là c'est le point d'arrivée de tout le réseau d'assainissement. Pour Vilni, le coût de cette étude est de 120 000 euros avec l'obtroit d'une subvention de 98 000. Subvention donc à hauteur de 80% pour l'eau et l'assainissement. De ce fait, on a souscrit un emprunt pour le paiement des factures, de l'étude, et le remboursement se fera par l'encaissement des subventions. Il y a toujours un décalage de trésorerie. Autre chantier concernant l'eau, il va falloir remplacer la bâche du réservoir du château d'eau. Nous avons déjà obtenu une subvention de 45 000 euros. Nous procéderons par appel d'offres pour justement faire ce chantier. La bâche, c'est le fond du château d'eau. C'est le côté hermétique, la réserve du château d'eau. Autre sujet qui devrait démarrer en principe la semaine prochaine, c'est sur la place du village, la végétalisation de la maison du Cerf. C'est toute la partie qu'il y a juste devant la maison du Cerf, avec quasiment le passage des véhicules. C'est un projet porté par la communauté de communes, mais qui nous intéresse vivement parce que ça rentre dans le cadre global de tous nos projets de végétalisation. Je vais demander à madame la présidente. Je suis impressionnée. Donc en fait, à la communauté de communes, on a une bonne équipe qui marche bien. On s'entend bien. Donc, c'est le principal. Je vais appeler Maxime. Pour rappel, la vicarerie, c'est un terrain qui était privé, qui a été racheté par la commune en 2021, sur un terrain totalement en friche. Et là, j'ai vu le potentiel qu'il y avait de créer un lien entre le centre-bourg, l'étang, le cimetière et aussi le lotissement qui est derrière, qui était très mal relié, et notamment, je pense aux enfants qui marchaient sur le bord de la route pour aller à l'école. Et ce n'est pas le top. C'est mieux de passer dans un jardin quand même. Ici, le potager des vivaces. Donc, le but de ce potager, c'est de faire des vivaces, de les multiplier et qu'ensuite, on puisse tous se les redistribuer, notamment pour végétaliser la grande rue ou le reste du village. On a planté, la semaine dernière, un verger avec 30 fruitiers sur des espèces anciennes qui étaient cultivées sur la commune, aux alentours, dans la région. On a pu planter ce verger qui est tout nouveau, tout petit et qui nous donnera des fruits normalement d'ici 2-3 ans. Sur 2024, le projet est de travailler sur les berges de l'étang, tenir les berges, les fixer. Sur 2025, le projet s'étale sur 3 années et en 2025, on a prévu de créer un jardin pour l'école qui soit un petit peu plus grand. Vous êtes conviés aussi à nous rejoindre sur les prochains chantiers. Merci, Maxime. Je vais passer la parole à... Bonsoir à tous. Notre association organise notamment des lotos, des randonnées, des brocantes et surtout la fête des Chatec. Si ça vous dit de rejoindre l'équipe, vous êtes les bienvenus. On rigole bien et nous nous créons des souvenirs. Nous avons la chance d'avoir une jeune présidente de la gym, Justine Palais. On est une association sportive de gym douce. On fait ça le mercredi soir de 19h à 20h. Si vous voulez vous détendre le mercredi soir, on vous attend et vous êtes les bienvenus. Bruno, Bruno. Le bouchon au Nouveau-Villien n'est pas une nouvelle association, mais c'est une association en tous les cas qui est renaît et qui revit depuis l'année dernière. Bonjour à tous et meilleurs vœux. L'association se compose de moi, secrétaire, Bérangère comme trésorière et président Bruno Zucco. Cette année, on a vidé les temps, on a remis du poisson et vous êtes tous invités à venir pêcher avec nous. On va démarrer avec une opération truite. L'ouverture générale, ça sera le 14 avril. Je voudrais maintenant donner la parole à l'atelier créatif. Bonsoir à tous. Je vous parle de l'atelier créatif qu'on a décidé avec Soline pour décorer notre village avec le savoir-faire de chacun. ça a un petit peu égayé. J'espère que vous avez trouvé ça joli pour Noël. Maintenant, on espère faire une déco pour le Tour de France. Donc, on attend des t-shirts, tout ce qui a rapport avec le Tour de France, des vélos, des roues de vélo, des grandes planches en bois, tout ce que vous avez envie de vous débarrasser, on prend de la peinture, tout ce qui peut être recyclé en décoration. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser Françoise revenir sur l'agenda. à peu près un événement par mois, en fait. Donc, le jardin partage, le prochain rendez-vous s'est prévu le 10 mars et on aura sans doute une petite mini-conférence de gens qui pourront nous parler du climat. La prochaine rando du Boudin, le dimanche 7 avril, la brocante Vigrenier, le prochain rendez-vous dimanche 19 mai, samedi 22 juin, la fête de la Russie. Mercredi 9 juillet, on avait évoqué l'idée de se retrouver autour d'une crêpe ou d'une gaufre avec la participation de la gym pour tous. La fête nationale, prochain rendez-vous samedi 13 juillet, toujours évidemment notre menu préféré, les moules frites. Le grand banquet de l'été, on reprend les mêmes partenaires, à savoir l'auberge de Vilni, la ferme de Belner et la lac. Et on se retrouve soit sous la halle si le temps ne nous permet pas d'être sur la place de la mairie. Concert à l'église Saint-Martin et on a accueilli les Corses le 1er octobre. Cette fois-ci, on essaiera de faire un petit concert début septembre. Et dimanche 13 octobre, notre grand événement, la fête des Châtaignes avec les mêmes et les meilleurs. On se retrouve aussi le vendredi 13 décembre pour l'illumination de Noël. On a fait des pizzas l'été, la rentrée, on s'est promenés dans les bois, on a vu un film qui nous a raconté comment on était en 1920, on a fait une pêche à la truite et on a fait aussi le 11 novembre. Et voilà, l'année s'est passée et je vous souhaite une excellente année 2024. Vraiment excellente année à tous et puis on se retrouve autour d'un verre de l'amitié. Merci. Merci. C'est compliqué. C'est un film réalisé par le maire de Lémy et à la fois du Chou de Chou de Chou de Chou. Merci. 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 Merci.